Encore ma... Gloire à Dieu Est-ce que tu peux exagérer tes acclamations ? Aïe Sogo Taline d'enge ba Yaka nan d'enge ba Komi Bweta milolo Ngebu ngebu weza ya esolu Pastor Moisa zaka makasi na barchiv Shukwako pia bisuwa foto na bango Bomo na ndege ba Koma Wow Ngebu ngebu Amen 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 Bon après tout Ataïu mon reçoit au téléphoto 15 ans passé L'homme de Dieu Le docteur Amon Nous acclamons très fort le Seigneur Acclamons le roi des rois Poussez des cris de joie Le docteur Amon Aïe 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 Est-ce que Que l'éternel Dieu nous bénisse abondamment. Seigneur, merci pour ces moments bénis. Merci pour ta grâce et merci pour ta volonté de nous faire énormément du bien. Merci pour ton esprit disponible à nous conduire à vivre ta volonté. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Patrouille ces moments et règne en maître absolu au nom de Jésus. Amen. Que l'éternel Dieu nous bénisse. Amen, Amen. J'aimerais d'abord dire merci au Seigneur. Pour cette journée combien bénie et combien profonde. Il a voulu que nous puissions d'abord passer par ici. Que vous puissiez voir notre naissance avant que tout le monde le voie au nom de Jésus. C'est la journée où Dieu a permis que nous puissions entrer dans le monde. Amen. Je remercie beaucoup l'apôtre. Ça c'est la journée où Dieu a permis que nous puissions entrer dans le monde. Je remercie beaucoup. Merci, merci. Amen. Merci beaucoup. Je remercie l'homme de Dieu, l'apôtre. C'est toujours une marque de reconnaissance et une fierté de bénéficier de la confiance des hommes établis par le Seigneur. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Et maman, là où elle est, toute la famille, ainsi que toute la famille pénielle à travers le monde. Mettons-nous bien-aimés. Nous allons parcourir la pensée de Dieu pour ce matin. Nous allons parler d'une pensée, mais je prie le Seigneur Dieu. Que nous ne puissions pas seulement écrire, mais que nous puissions permettre que ces paroles soient écrites aussi sur nos vies. Amen. Que les gens soient capables de lire cette parole facilement et couramment. Je veux parler sur un thème, le règne et la volonté de celui qui règne. Amen. Le règne et la volonté. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, Amen. Bien-aimés, ce texte est tellement profond. J'ai dit bien, ce texte est tellement profond. Pour tous ceux qui sont convoqués, aimés et élus des dieux. Ici, il s'agit de quelque chose que chacun de nous doit normalement retenir. On nous parle ici sur le règne. Mais même Jésus lui-même a reconnu qu'il n'y a pas que le règne des dieux sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas que Dieu qui règne. Il y a aussi un autre monde où nous parlons du règne de l'ennemi. Ça existe. Parce que quand il dit que le ténèbre ne régnera pas toujours, ça veut dire que Jésus est en train de reconnaître que le ténèbre aussi a un règne. Mais nous, nous avons aussi un autre règne. Si je pose la question ici de savoir qui reconnaît être dans le règne des dieux. Qui est sûr qu'il est dans le règne des dieux? Non, je pose la question. Si tu es sûr que tu es dans le règne des dieux, alors n'hésite pas. Lève seulement ta main. Est-ce que vous êtes dans le règne des dieux? D'accord. Je crois que durant cet enseignement, cette prédication, vous pouvez rectifier votre réaction. Si c'est la même, gloire à Dieu. Si c'est une autre réaction, alors nous allons chercher comment apporter le changement. Amen. Tout le monde, pour ne pas dire tout le monde, mais une bonne partie de personnes, aiment le règne des dieux. Le règne dont je parle ici est opposé à un règne de ténèbre. Il y a le règne du bien et le règne du mal. Il y a le règne de ténèbre et il y a le règne de lumière. Et même ceux qui ne prient pas pour certaines personnes, ils aspirent, ils aspirent, ils veulent le règne de lumière. Bien que n'étant pas en relation avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque le Seigneur dit que je suis la vie, même ceux qui sont dans le monde cherchent la vie. Mais même s'ils n'ont pas Jésus-Christ. Amen. Mais lorsqu'on parle sur le règne, oui, le règne des dieux existe. Le règne du diable aussi existe. Mais ceux qui ont levé la main, je vous pose la question de savoir, quelle est votre assurance pour que vous puissiez lever la main et dire que vous êtes dans le règne des dieux? Amen. Quelle est votre assurance? Est-ce que c'est parce que vous êtes à l'église ici? Est-ce que c'est parce que vous faites partir de cette grande communauté pénielle que vous croyez que vous êtes dans le règne de Dieu? Quelles sont les assurances? Parce qu'ici, bien aimé, il s'agit de la prière. Jésus est en train d'enseigner comment est-ce que les disciples devaient prier. Et dans ces paroles, il dit entre autres, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement sur les arbres, mais lorsqu'il enseigne ici, il est en train de dire ceci, que ta volonté soit faite sur nous comme cette volonté est exprimée au ciel. Si vous voyez quelqu'un comme Joseph devenir gouverneur de l'Egypte parce que cette volonté était exprimée au ciel. Amen. Maintenant, pour reconnaître la volonté ou le règne des dieux, vous devez regarder aussi la volonté parce que le règne va de pair avec la volonté de celui qui règne. Amen. Si c'est l'ennemi qui règne dans votre vie, vous allez commencer à vivre sa volonté. Si c'est Dieu qui règne dans votre vie, que vous le vouliez ou pas, vous allez vivre sa volonté. C'est-à-dire... Donc, on pouvait prendre un autre habit, un autre panne, et mettre ensemble avec un autre morceau de panne. Et on pouvait confectionner une robe et nos mamans portaient cela, c'était correct. Ça, c'est sur le plan matériel. Mais dans les spirituels, il n'y a pas de bisoba-zoba. C'est-à-dire quoi ? Quelqu'un ne peut pas être dans les règnes des dieux et vivre la volonté du diable. Amen. La volonté et le règne sont comme les deux facettes d'un billet des banques. Vous ne pouvez pas prendre un billet. Là où il y a une seule facette, et là, si, mais vous les appelez. Quand vous donnez ça à quelqu'un, on va qualifier ça d'un faux billet. Vous êtes d'accord avec moi ? Ok. Ça dit, lorsque vous êtes dans le règne des dieux, même si vous ne parlez pas, les gens seront capables de lire la volonté des dieux dans votre vie. Parce que tout celui qui règne impose sa volonté. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, vous, vous êtes dans quel règne ? Amen. Jésus reconnaît, il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire, à un certain moment, lorsque le Christ vient dans la vie de quelqu'un, il vient, il impose son règne, et il imprime sa volonté. Ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend de la volonté de celui qui commence à régner dans votre vie. Mes bien-aimés, dites-moi un peu, est-ce que vous avez vu quelqu'un, on a parlé ici, dans la Bible, d'une femme qui était courbée. Jésus l'avait guérie où ? La synagogue, hein ? C'est l'image du temple aujourd'hui, l'église. Mais Jésus a déclaré, et puis la Bible dit que cette femme avait l'habitude de monter à la synagogue. Donc c'est comme une femme qui était attachée à son église, et elle était reconnue comme étant membre, je ne sais pas, fidèle de cette église, mais tout le monde savait qu'elle était courbée. Mais Jésus a dit ceci, cette femme a été retenue par le diable pendant 18 ans. Dites-moi, cette femme, bien qu'étant dans l'église, elle était dans la volonté des dieux ou dans la volonté du diable ? Elle était dans quel règne ? Selon vous. Elle était dans le règne du diable, mais elle était présente à l'église. C'est comme ça que je vous pose la question de savoir, est-ce que vous êtes sûrs d'être dans le règne des dieux ? Ou encore, vous êtes dans une sorte de gizoba ? Ça veut dire que vous êtes en train de reconnaître que vous êtes dans le règne des dieux, mais en vous, on lit facilement la volonté du diable. Vous savez que pour reconnaître le règne qui domine dans la vie d'une personne, vous n'avez pas besoin d'un microscope. Lorsque vous regardez la personne, même Yomonde Ozawana, surotali vinayo, pour qu'on se rende compte que vinyonso, c'est-à-dire le 7 jours de la semaine, pendant une journée ou deux jours. Le reste-là, ils ont une journée avec une inquiétude. Dieu ne peut pas donner une vie comme ça à une personne. Comment c'est possible quelqu'un qui est dans le règne des dieux qui mange le pain des douleurs ? Regardez, lorsque vous touchez votre salaire, vous commencez à avoir des migraines. Mais lorsque les gens s'élèvent, ils se disent que non, voilà Seigneur qui est un règne, viens, je suis dans le règne des dieux. Bien-aimé, nous ne sommes pas ici pour fabriquer un règne que nous ne vivons pas. Mais nous sommes censés vivre le véritable règne des dieux. Amen. Est-ce que vous savez Jésus avait dit quelque chose sur cette femme quand il dit cette femme était courbée et ne pouvait pas se redresser ? La Bible ne dit pas qu'elle ne voulait pas se redresser mais elle ne pouvait pas. Or, lorsqu'on parle de la volonté, ça dépend de l'homme. Mais lorsqu'on parle du pouvoir, ça dépend de l'esprit qui la domine. Elle ne pouvait pas. Donc, même si elle a la volonté de se redresser, mais elle n'a pas le pouvoir de se redresser parce que le règne dans lequel cette femme est, lui impose la volonté de celui qui domine dans sa vie. À un certain moment, frère, il faut être correct avec soi-même. Amen. Comme il faut vous comprenez. À un certain moment, il faut être correct avec soi-même. Regardez d'abord, j'aimerais un peu parler de certaines personnes dans la Bible qui étaient bien sûr dans un endroit ou en invoqué l'éternel, mais qui avaient une volonté imprimée par le diable dans leur vie. Vous avez entendu parler de ces paralytiques qui avaient 38 ans à Zalaraab. À la piscine de Bethesda. Les mots Bethesda signifient maison de mille. En rapport avec le règne de Dieu. Quand la Bible dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète encore, réjouissez-vous. C'est un verset qui est en rapport avec le règne de Dieu parce que c'est lui qui est la source de toute joie. Quand David dit l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas un verset que nous pouvons commencer à déclarer n'importe comment, même si vous ne citez pas ce verset-là. S'envoyez à la catharine en Zambé, vous remarquez qu'il ne manque de rien. Mais lorsque vous commencez à constater, bien aimé, vous regardez les enfants, vous vous rendez compte que ces enfants ne devaient pas être comme ça parce que moi, je suis attaché à l'éternel Dieu. Quand tu regardes ce que tu gagnes, quand tu regardes la vie que tu mènes, tu te rends compte que tu es loin de la volonté de Dieu. Amen. Pour dire vrai, il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont en train de masturber leur esprit. C'est-à-dire, ma cambo, elles ont vivreté, mais elles ont au sale assemblant, on dirait qu'elles ont vivré. Dieu n'est pas dans ces choses. Le règne de Dieu, quand le règne s'impose, la volonté de Dieu se manifeste. Le règne de Dieu, quand il s'impose, bien aimé, que vous ne voulez ou pas, c'est l'éternel Dieu, lui-même, qui produit des efforts pour que vous puissiez devenir comme un panneau qui révèle aux gens la volonté de Dieu. Amen. Mais regardez certaines vies. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un demi vraiment que vie aux hommes menés, aux femmes de la vie, il n'y a pas de reconnaître les femmes de la vie, aux femmes de la vie, et aux femmes de la vie. Il y a un homme dans la Bible. Il y en a plusieurs, j'ai pris seulement un seul homme. Isaac. Il était parmi les ennemis, un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Mais nous avons vu que l'éternel est avec toi. À un certain moment, tu dois te révolter. À un certain moment, tu dois refuser certaines choses. Dire non. J'aime un verset de la Bible et j'ai souvent conseillé aux gens, à un certain moment, quand vous vous arrêtez, demandez à l'éternel, Dieu, comment il gouverne un peuple ou comment il gouverne une vie. La Bible dit dans le livre d'Esaïe, nous sommes comme un peuple que toi, l'éternel, tu ne gouvernes pas. Ça, c'est le peuple de Dieu qui est en train de parler. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils se sont rendus compte de la gouvernance des dieux. Comment est-ce que Dieu gère un peuple? Et quand nous regardons nos vies, nous nous rendons compte, c'est comme si nous ne sommes pas un peuple que l'éternel est en train de gouverner. Amen. C'est des choses qui peuvent faire mal, mais c'est la vérité. Mais je suis en train de vous épingler seulement quelques points sur la volonté des dieux. La volonté des dieux, c'est quoi? Il a exprimé clairement sa volonté dans la Bible. Nous allons citer encore quelques passages. Pour mon à cœur, quelquefois, tu dois prier pour chercher le règne des dieux, pour entrer dans le règne des dieux. Écoutez, est-ce que quelqu'un a entendu dans la Bible dire, le Seigneur dire, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras toujours la tête. Maintenant, dites-moi un peu, qui sont sûrs ces matins-là? Promesses, onza, mazol, obavanesan, la vie, 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 l'éternel a dit, tu mangeras le meilleur fruit du pays. Il est en train de révéler ici quelques points concernant sa volonté. Dites-moi un peu, qui mange le meilleur fruit de ce pays? non. On a dit, ma combien? Toi qui manges les meilleurs fruits du pays, tu apportes la dîme de combien? Amen. L'éternel a dit, tes enfants seront comme le plan d'olivier autour de ta table. Je te révèle seulement quelques points sur la volonté de Dieu. Mais quand je n'ai pas la vie, tu n'as pas la vie, tu n'as pas la vie, tu n'as pas la vie, Il y a des gens qui ont la vie, tu n'as pas 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 la vie, non, non, c'est automatique dès que tu es infecté, dès que tu es contaminé, les symptômes commencent à se manifester. Or, dans ce que nous sommes en train de dire ici, la volonté de Dieu constitue les symptômes de celui qui est dans le règne des vaccins. Donc, il y a des gens qui ont la capacité de s'éliminer de Dieu. Il y a des gens qui ont la capacité Il y a des gens qui ont la capacité de s'éliminer. Il y a des gens qui ont la capacité Il y a des gens qui ont 400 dollars. 400 dollars pour s'éliminer. Vous comprenez ce que je dis? Ça, ce sont les points qui révèlent la volonté de l'éternel Dieu. Est-ce que toi, tu es dans cette volonté. La Bible dit, demande-moi, je te donnerai les extrémités de la terre pour possession et les nations pour héritage. Dites-moi un peu, est-ce que toi tu vis cette parole? Est-ce que tu vis cette parole de l'éternel Dieu? Tu seras comblé de bien. Tu meneras une bonne vie sur la terre parce que l'éternel Dieu est ta bénédiction et ton héritage. Est-ce que toi tu vis ça? Dites-moi un peu. En Israël, quand je parle d'Israël ici, ça ne dit pas de cette terre, mais d'une nation spirituelle des dieux. En Israël, il n'y aura ni une femme stérile ni une femme qui avorte. Est-ce que cette promesse est pour toi? Ici, je suis en train de parler sur certains points concernant la volonté des dieux. Est-ce que vous êtes en train de vivre ça? Amen. Est-ce que vous vivez ça? Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Est-ce que toi, tu es une source de bénédiction? Amen. Tu es la lumière du monde. Dites-moi un peu. Ta vie est déjà ténèbre. Comment est-ce que toi, tu peux être une lumière? Ça dit que certaines personnes, le reine, c'est dans leur bouche, mais pas dans la vie qu'ils sont en train de mener. Donc, lorsqu'on commence à comparer la vie que tu mènes, en réalité, nous ne pouvons que le ramener mais même quand les seigneurs enseignent, ils révèlent qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être ensemble. Toi, tu dois détecter, identifier le reine dans lequel tu es. Je ne dis pas que tu pries, mais tu dois forcer de sorte que le reine des dieux s'impose dans ta vie. Quand le reine va s'imposer, la volonté des dieux va commencer à se manifester. Vous savez pourquoi est-ce que certains ici, quelquefois, ton mari, tes enfants ne viennent pas à l'église? Parce qu'ils ne voient pas quelque chose de glorieux. Comme même à tous les autres, ils ont l'air à l'hôte, ils ont l'hôte. Ils ont un moment où ils ne peuvent pas vous suivre. C'est comme ça que certains vont commencer à vous suivre. Il faut chercher ces règnes-là. Et si quelqu'un me pose la question de savoir, mais comment atteindre le reine des dieux? Jésus a révélé le moyen le plus simple. Il a dit prier. Le texte que nous venons de lire ici concerne la prière. Quand vous priez, dites que ton reine vienne. Il continue, que ta volonté, tu ne peux pas séparer le reine des dieux de la volonté des dieux. Lorsque le reine des dieux est venu dans la vie de Lazare, vous avez vu, malgré la mort, malgré la décomposition, Jésus l'a appelé et c'est lui qui s'était décomposé et revenu à la vie et il a retrouvé sa santé et il commençait encore à vivre. C'est ça la volonté des dieux. Il est sorti des sépulcres pour se retrouver là où il y avait des gens. Sors. Amen. Tu es comme ce paralytique qui fait 38 ans à la piscine de Bethesda mais tu continues à parler des dieux mais tu continues à voir les anges mais la guérison. Rien. Rien de ce qui est du royaume des dieux. Quel est le reine qui domine dans ta vie? Amen. À te voir. À te voir. Bien. Bon. Et puis, on va se rendre compte que cet homme a Dieu. Cette femme a Dieu. La simple façon de le voir. Certaines personnes quand ils voient quelqu'un émerger dans la vie je ne suis pas des ceux qui disent que nous voilà vie de toutes les façons de rendre grâce dans nos âmes. Pour nous. N'yons. Frère. Nous sommes pas de l'eau que nous sommes en train de mener. Regardez la vie que nous sommes en train de mener. Amen. Regardez la vie. Qu'est-ce qui a poussé Moïse à prier lorsque Dieu a pris la décision de détruire les enfants d'Israël? Nous avons des déserts. Nous avons des peuples qui ont été mais nous avons traité à l'alliance. Qu'est-ce qui a fondé la prière de Moïse? C'était ce que l'éternel avait dit à Abraham. Et Moïse a rappelé Dieu. Souviens-toi de ce que tu as dit à notre père Abraham. Que tu vas nous donner cette terre. Donc Moïse dit à Dieu l'alliance que tu as fait avec Abraham suffit parce que je sais que tu es un Dieu fidèle. Maintenant dites-moi un peu. Qu'est-ce que l'éternel a dit à propos? Nous avons dit qu'il y a un peu qui nous a dit qu'il y a un peu qui nous a dit qu'il y a un peu qui nous a dit qu'il y a un peu qui nous a dit qu'il y a un peu qu'il y a un peu qui nous a dit mais soyez sérieux. Toutes les promesses des dieux sont pour nous. Mais quelqu'un est en train de dire bien aimé. Est-ce que vous avez mis mon Dieu le baron a dit ce qui est seulement un mot? Il n'était pas un juif. Il ne faisait pas partir du peuple des dieux. C'est comme ça que Jésus a dit même en Israël je n'ai pas vu une si grande foi. Mais nous nous faisons partir du peuple des dieux. Tout ce que Dieu a déclaré c'est pour nous. Tout ce qu'il a promis c'est pour nous. Tu ne seras jamais en bas mais tu seras toujours en haut. Toi tu es à quel niveau? Il y a un niveau ni. Amen. Toi tu es à quelle dimension? À un certain moment arrête-toi regarde ta vie et regarde ce que l'éternel dit. pour arranger certaines choses qui ne sont pas correctes. Amen. parce que il n'y a pas eu le miroir. Amen. Tu vas porter la cravate et tu ne sais pas que le nœud est déjà à côté parce que tu n'as pas été devant le miroir. Or nous avons un miroir c'est la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur nous convoque dans sa présence mets-toi devant le miroir et commence à regarder. Qu'est-ce que je dois normalement rectifier? Amen. Qu'est-ce que je dois rectifier? Est-ce que nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons mais Dieu a dit ça à Esaïe. Hein? Dieu a dit ça à Esaïe. Il dit viens plaidons ensemble. Produis tes moyens de défense. Déjà j'ai parlé une fois, deux fois je ne parlerai plus. Dieu lui a posé la question est-ce que moi je peux te poser une question et que toi tu puisses m'instruire? J'ai dit qu'est-ce que nous avons nous avons nous avons à Esaïe. Viens plaidons ensemble et produis tes moyens de défense. Amen. Qu'est-ce que nous allons plaider devant l'éternel? La seule façon d'être devant Dieu. Le rôle en a brossé. C'est ça qu'on a ma kambo yolobaki. Toi tu as dit que moi et mes fils nous serons une bénédiction pour ces nations. Nous nous serons une bénédiction pour Israël. Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Tu m'as dit que les enfants seront distingués parmi les enfants. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Amen. Je suis en train de vivre et je suis en train et je suis en train de vivre et je suis en train de vivre. Oui, c'est vrai que je partirai mais pas selon les hommes moins encore selon moi-même. Mais je dirais à l'éternel tu as déclaré dans ta parole que tes enfants vont te conduire dans une blanche vieillesse comme une gerbe à sa vieillesse. Je retourne cette parole à l'éternel. Amen. Je retourne cette parole à l'éternel Dieu et c'est ça le moyen de me défendre. Bien aimé. Est-ce que Zoyouka Mutu a lobé l'inzambé et la Bible dit que Dieu s'est répandu du mal qu'il a voulu faire? Moïse a lobé l'inzambé. Dieu dit à Moïse je vais exterminer ce peuple parce que c'est un peuple au courraide mais je traiterai une alliance avec toi. Souviens-toi de ce que tu as dit à notre père Abrabe. Les nations qui sont autour de nous qu'est-ce que les gens ne diront pas? La Bible dit Dieu s'est répandu du mal qu'il a voulu faire. Parle dans le sens de sa répandance mais dans le sens de regretter. Il a regretté et il a abandonné. Voilà un homme qui est en train de plaider devant le Seigneur. Bien aimé. J'ai entendu quelqu'un dire Dieu court derrière la parole de ses serviteurs pour l'exécuter. C'est ça non? Écoute-moi très bien. La vraie version de cette parole dit ceci. Dieu court derrière sa propre parole. Quand le serviteur utilise la parole de Dieu c'est en ce net moment-là que Dieu est derrière cette parole. Mais lorsque vous commencez à comprendre les Écritures vous allez vous rendre compte que Dieu ne peut jamais être derrière sa parole parce que la parole c'est lui-même Dieu. Si tu poses la question à quelqu'un de dire sois derrière toi-même est-ce qu'il peut le faire? Non. La parole c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que nous pouvons produire à l'éternel? Quand je regarde le règne de Dieu je regarde la vie que l'homme est en train de mener je me pose la question où est l'éternel? Où est Dieu? Amen. Paralysé 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 Même moi parce que tu dois t'occuper de la personne La personne te prend toute une journée et à la fin de la journée on prie on rend grâce à Dieu et on dort Pour vous c'est ça le règne de Dieu Non, non La Bible dit Tu imposeras des mains aux malades et les malades seront guéris Est-ce que vous avez dit que normalement moi je n'ai amené à un certain moment j'ai regretté quelqu'un dans la Bible qui a reçu la grève percée mais il n'a jamais utilisé cette onction là c'est ça eux Samuel lui a dit ceci maintenant là tout ce que ta mère trouve à faire fais-le car l'éternel est avec toi Mais vous voyez que Salomon a un homme d'affaires Salomon a un chanteur un compositeur Salomon a un poète parce qu'il a compris que quand l'éternel est avec moi voici ce qui doit normalement se passer c'est comme ça que vous allez voir Joseph n'a jamais dit aux gens en Egypte que moi je suis serviteur de l'éternel Oh l'éternel est avec moi Non Mais la Bible dit tout ce qui le touchait Voilà Regarde ta vie Regarde ta vie Et vous trouverez quelqu'un qui est en train de trouver des raisons Abandon J'ai dit mon mort Mais quels sont les symptômes Seigneur je veux voir ta volonté Dieu a besoin d'évangéliser c'est vrai mais au travers de personnes pas seulement par notre bouche mais par ce qu'il accomplit dans nos vies Mais pourquoi la Bible dit que les gens venaient de partout pour le voir Parce qu'ils ont entendu quelqu'un qui a été dans une décomposition avancée Dieu lui a ramené à la vie même si la nouvelle de sa maladie n'est pas parvenue jusqu'aux extrémités mais la nouvelle de sa résurrection Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal C'est aussi un fils d'Abraham Mais tu es nommé comme étant le pauvre Lazare Amen Et c'est bon ce soir le pauvre Lazare c'est un mauvais riche Identité n'est vraie Ne sois pas comme ça Si tu as cette pensée moi j'ai maudit cette pensée là ce matin Il y a des gens que nous voyons mais que nous connaissons seulement lors de le réseau funèbre Les gens commencent Oh c'est vrai c'est vrai Effectivement ça s'est passé aussi comme ça avec le pauvre Lazare Pendant qu'il était là Abraham a dit aux mauvais riches Toi tu as été dans le bonheur durant toute ta vie Mais c'est lui-ci c'est fils d'Abraham était aussi Abraham a zolo belaïe mauvais riche a zolo belaïe parce que Lazare s'est retrouvé dans les seins d'Abraham Maintenant quand il y a c'est Abram il y a des gens que Lazare c'est un fils d'Abraham Lazare plutôt Lazare c'est un fils d'Abraham Or en réalité sur la terre comme ça il menait la vie qui ne pouvait jamais correspondre avec Abraham Qui était Abraham ? Mais c'était un homme puissant financièrement Amen Un homme pouvait affronter des nations des royaumes Yemoko il n'était pas roi mais il pouvait mobiliser ses hommes avec les dieux qu'il avait il va affronter le roi de Sodome Amen Il va libérer plutôt les détenus de Sodome mais comment ? Il affronte des rois une coalition de cinq rois Abraham affronta Le règne des dieux existe Amen Ne corrompes pas ta propre pensée Amen Lorsque quelqu'un est dans le règne des dieux toute sa vie je dis bien toute sa vie est marquée par la volonté des dieux Il y a les empreintes du règne des dieux dans sa vie Amen Alors cherche la volonté des dieux La volonté des dieux dit ceci Je souhaite que tu prospères à tous égards Qui vit la prospérité à tous égards ici Non nous nous assurons que nous vivons la prospérité à tous égards Amen Vous comprenez ce que je dis Oui Qui t'interdit Qui t'a empêché Amen Qui Mais comme tu n'as pas de choix Qu'est-ce que tu fais Tu embrasses tout ce qui arrive Tu embrasses tout ce qui se présente Mais pourtant Lorsque quelqu'un est dans le règne de Dieu Écoutez quelque chose de très important Dieu ne nous donne pas seulement ce qu'il veut Mais à un certain moment Dieu nous donne aussi ce que nous voulons Vous voyez pourquoi Tu te retrouves dans des pays étrangers Mais tu vis le contraire De ce que tu vois Tu n'es pas différent d'un sorcier Et vous verrez Et vous verrez Quelqu'un qui se réveille Il dit Je fais un rêve Tu as la mbongo Tiawa Il y a un sac Mbongo Mais il y a 5 dollars Il y a un sac Mbongo Mais vers 10 heures Il y a un sac Il y a un sac Tu n'es pas différent D'un sorcier Amen Tu n'es pas différent Parce que Le règne de Dieu Quand il vient dans ta vie Il s'impose Quand il commence par le rêve Il finit par l'accomplissement Joseph n'a pas forcé le genre de se prosterner Parle-moi d'abord de tes rêves qui sont accomplis Certaines personnes ici là J'ai aimé la parole d'un serviteur Il dit à sa femme Le jour où tu vas me voir mourir Avant de commencer à pleurer Prends d'abord mes cahiers des songes Parce que je ne partirai pas comme ça Amen Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Ils ont trouvé un normal rasoir et ça lit 3 mois Vous trouvez ça normal ? C'est combien ? Hein ? Combien ? Et ça lit 3 mois Quand il utilise il va nettoyer Il va mettre le bouchon et il met là 3 mois Bic rasoir quelqu'un qui est dans le règne des dieux Vous trouvez ça normal ? Amen Nous étions en train de passer un jour avec mon épouse On est arrivé quelque part On déposait les enfants à l'école Je lui ai posé la question ça encore c'est quoi ? On a dit qu'il y a des gens qui sont les gens qui sont qui sont qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens qui sont les gens Non Ma soeur Sois correct avec toi Il y a un frère qui m'a donné ces messages Ils sont allés à Troyes Allés prêcher quelqu'un Dès que cet homme a vu les 3 personnes entrer Bonjour Nous voulons vous parler de Jésus Il a dit à son domestique Prends 2 poulets là-bas Donne-le et prends une quantité de ripés Vous allez venir prochainement Pourquoi il a réagi comme ça ? Selon vous Il a réagi comme ça Mon frère Cherche le règne de Dieu Amen Cherche le règne de Dieu Quand on suis rentré au pays dans les années 2000 Quelqu'un qui s'est présenté comme ça pendant que on voulait faire des démarches et tout Oh non Papa mon néné cravate veste et tout Ma mère me dit Il voulait te voir Ok Non c'est un problème de voyage Je lui dis oui Il y a quoi ? Elle dit Non pasteur Maman m'a parlé Voilà c'est qu'on va faire et tout Qu'est-ce qu'il me dit ? Il dit Nous allons partir dès que vous arrivez dans l'avion Je lui ai posé la question Vous m'appelez comment ? Il dit Non Maman m'a dit que vous êtes pasteur Est-ce que vous trouvez ça normal ? Que n'ay problème exacte L'or au moro Na quitte l'aéroport Naibite Soivya Mbogani Na bandol Est-ce que vous trouvez ça normal ? Frère Ouye Maman m'a dit qu'est-ce qu'il va se passer mais pour défendre le départ l'homme de Dieu a dansé il a chanté et il a dansé donc il a dit et il a dit oui mais quand vous partez comme ça dans le mensonge vous passez par le mensonge pour arriver là-bas vous pouvez prêcher la vérité non non vous serez comme joselle jacob plutôt à chaque instant que vous voulez voir ésaou quelqu'un qui est dans le règne des dieux bien aimé tu vas sillonner mais comme un prince personne ne va te te trimballer comme ça mais comme un prince parce que le seigneur dit ceci j'honore ceux qui m'honorent l'honneur fait partir du règne des dieux amen l'honneur fait partir du règne des dieux regarde ta vie tu vas te rendre compte que quelquefois tu n'es pas dans le symptôme du règne des dieux mais ce que je veux te dire ce matin c'est que tu dois te dépouiller de tous symptômes qui ne révèlent pas le règne des dieux parce que dans ta vie il doit y avoir la volonté imprimée de Dieu et manifeste donc même à ta aveugle à mon arrêté mais sur la koutanine à comprendre que moutoazana reine en zambé dites-moi un peu qu'est-ce qui a poussé Barthimée de dire qu'est-ce qui se passe mais lui il ne voyait pas mais il a certainement senti quelque chose qu'il n'avait jamais senti il s'est rendu compte d'une atmosphère qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il a senti quelque chose qu'est-ce qui se passe on dit c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer c'est là où il a commencé à crier Jésus fils de David aie pitié de moi aie pitié de moi il a crié jusqu'à obtenir Dieu lui pose la question que veux-tu que je fasse je vais recouvrir la vue et là on a trouvé ma lamme on a quatre reines en zambé ceux reines en zambé les amis à quoi ça la même ennemi n'a eu pas comme un serviteur c'est pourquoi vous allez voir Jésus n'a pas chassé l'esprit de ses cités quand il dit amenez-le moi ici donc même il a eu un commissaire aveugle même que cela te soit fait selon ta foi ses yeux sont ouverts je parle à quelqu'un si tu as compris ce que Dieu a dit ce matin que les portes du règne de Dieu s'ouvrent dans ta vie ce matin si tu as compris ce que l'éternel Dieu a déclaré même si ça te fait mal quand tu regardes tes enfants frère mais fais attention fais attention tu as compris tu as compris n'importe quelle banate tu as compris n'importe quelle n'importe quelle basité tu mangeras le meilleur fruit du pays tu as compris mais pas n'importe quel mais tu as compris Amen tu as compris mais pas n'importe quel la vie que nous allons mener ce n'est pas n'importe quelle vie même lorsque nous mangeons ce n'est pas n'importe quoi est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis le règne de Dieu est plus qu'une nation sécurisée et limitée la frontière est-ce que il a gardé il a un côté qui est qui est il a un vivre et il a un règne et il a un mon fils a pris un jour et un souri tellement qu'il est un peu bizarre il a un réaction il a un congélateur mais qu'est-ce que tu fais là c'est comme ça que je peux le gérer parce que si j'ouvre ici cette souris va s'échapper et certainement il va encore revenir à la maison moi j'étais occupé à autre chose bien même même pas une heure pourquoi il a un qui 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 a un et lui-même il est allé sortir à l'intérieur oui mais pourquoi parce que environnement où il y a zali il va permettre à garder température c'est ça la volonté de Dieu et le règne de Dieu tu ne ne peux pas vivre de par toi-même mais tu vis de par l'éternel Dieu je vais finir par dire quelque chose il y a un pasteur qui a reçu une dame chez lui au bureau rien ne marche il y a un qui a reçu la boutique mais en tout cas ça n'a pas marché et qu'est-ce qui n'a pas marché il dit non parce que l'avenue où je suis allé mettre la boutique les appels l'avenue ils ont fréquenté c'est le problème nous les amis tu sais papa je voulais déménager il y a un carré fou mais ça me demande beaucoup d'argent son pasteur lui dit non non tu n'as pas besoin de déménager tu as déjà investi là tu vas dire seulement au Seigneur qu'à partir de ces jours que cette avenue devienne fréquentée plus que ce carré four là le pasteur est allé avec elle à Télémy 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 Amen il dit c'est tout ce que je peux te dire et ça là il se mette et ça là il se mette mais tout simplement parce que quelqu'un est venu imprimer le règne de Dieu en cet endroit là c'est ta venue est devenue fréquentée mon frère, ma soeur si réellement tu veux vivre la volonté de Dieu et que imprimer le règne de Dieu dans ta vie ces matins priez est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ces matins je sais bien aimé qu'après cette parole tu seras capable de lever la main pour dire je suis dans le règne de Dieu, même si tu ne le dis pas mais le symptôme que tu vas commencer à voir fera voir aux gens que tu es réellement dans le règne de Dieu j'aimerais bien aimé que tu élèves ta voix et que tu commences à prier mais écoute comment tu vas prier la première des choses tu répètes cette prière cette parole du Seigneur qui dit le ténèbre ne régneront pas toujours le ténèbre ne régneront pas toujours dans ma vie le ténèbre prend fin aujourd'hui dans ma vie et le règne de ténèbre disparaît au nom puissant de Jésus et lève ta voix commence à prier dans le nom de Jésus Christ j'aimerais t'entendre prier même quelquefois ta façon de prier même quelquefois ta façon de parler peut commencer à révéler que quelquefois tu veux encore de ce règne même ta façon de parler tu peux commencer à faire voir que dans l'inginan ou nasa dans la carte il règne et lève ta voix commence à prier dans le nom de Jésus Christ de Jésus le règle ne régneront pas toujours le Dieu le prédicte le Dieu tout puissant le ténèbre ne régneront pas le temps qu'amorale l'eau obscurité n'y os le roi n'est pas sûr le roi n'est pas la vie le ténèbre ne régneront pas ne régneront pas pour toujours le rey le rey de dieu le rey du seigneur nous sommes séparés la reine yamoutou pour qu'on s'y a ténèbres séparés au saléma séparés au saléma séparés au saléma le ténèbres ne régneront pas pour toujours le loz au cabouana le loz au cabouana le loz au séparation et au saléma ténèbres tu ne régneras point tu ne régneras point le ténèbres aux arabes saharaïaux on s'en libérer tu ne régneras point tu ne régneras point le ténèbres on ne régnera point le ténèbres le ténèbres tu ne régneras point pour toujours le ténèbres a ouaté séparation et saléma le loz séparation et compta le loz au nom des jésus le ténèbres on ne régnera point le ténèbres on ne régnera point le ténèbres on ne régnera point le ténèbres je ne prie pas pour toi mais tu vas prier pour toi même j'aimerais que tu élèves ta voix bien aimé que tout semblant du reine de dieu dans ta vie doit être effacé tu ne dois pas vivre un semblant du reine de dieu mais tu dois entrer effectivement dans le reine de dieu alors si quelqu'un entend ce que nous disons ce matin tu vas élever ta voix faire disparaître tout symptôme qui fait te fait semblant te donne un semblant du reine de dieu au nom de jésus tout ce qui te donne un semblant du reine de dieu tout ce qui te pousse à te contenter de ces semblants là tu lèves la voix tu lèves la voix que tu commences à prier dans le nom de jésus prie le seigneur c'est dans le nom de jésus il est donc du reine de dieu le reine de staan de ces semblants des cendres qui sont des cendres le reine pour les supports pour les supports de ces cendres c'est des cendres le reine de dieu le reine de Dieu la victoire il ne lèves la voix ça se fait les cieux de tu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501